Star Academy, ce lapsus de Nikos Aliaga face Clara Luciani qui a beaucoup amusé la chanteuse. La Star Academy, c'est avant tout une aventure humaine. Bien éloignée des téléréalités actuelles. Elle porte en elle un petit goût de nostalgie et de simplicité. Un concept qui semble séduire les figures de la chanson française et internationale. Ce samedi 19 novembre 2022, Claudio Capeo, Patrick Bruel, Marc Lavoine, Clara Luciani, Camélia Giordana et Vianni ont partagé des moments forts avec les élèves. Des instants bienveillants, et d'autres plus gênants. En effet, le baiser de Marc Lavoine à Léa avant leur duo a créé la polémique. Heureusement, l'atmosphère a été plus légère avec les autres invités. Vianni a ainsi partagé la scène avec Chris en interprétant le titre Colombe. Issue d'une collaboration avec une grande star internationale. Le jeune chanteur et papa a avoué de lui-même qu'il s'était laissé prendre au piège de la Star Academy. Suivant de loin l'évolution des élèves comme lorsque l'on regarde un feuilleton télévisé. Clara Luciani a, elle aussi, partagé une connexion très forte avec le finaliste Louis. Louis. Lors de leur duo sur sa chanson respire encore. C'est un rêve d'être de retour à la Star Academy, et un rêve aussi de chanter avec toi. Louis. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu représentes, d'à quel point t'es merveilleux. Et voilà, je te trouve magnifique. Je suis trop contente, c'est réjoui celle qui était habillée comme amie aux Energy Music Awards. Elle poursuit, on est tout fan de toi, donc voilà, hyper heureuse. Merci aussi pour toutes les gentilles choses que tu as dites sur moi, et qui m'ont beaucoup touchée. Des mots remplis de tendresse, que le jeune homme lui a bien vite renvoyé, pour moi. Tu es une belle artiste, dans sa globalité. Il y a des beaux textes, il y a des belles musiques. Il y a une vraie gentillesse dans tes yeux, et quand tu chantes, c'est merveilleux. C'était incroyable pour moi de chanter avec toi, vraiment. Un joli moment de complicité. Après l'annonce des quatre finalistes, Clara Luciani était de retour pour la seconde partie de soirée. Elle y a repris son morceau cœur pour faire la promotion de la réédition de son album. Cœur encore. Nikos Aliaga a alors rappelé sa tournée des Zeniths et sa date à l'Accor Arena de Paris en décembre prochain. Vous avez rajouté d'autres dates un peu partout en frange. Je crois, a commencé l'animateur, ne se rendant pas compte de son erreur. Pourtant, son lapsus n'est pas passé inaperçu aux oreilles de Clara Luciani, c'est ça. Vous avez dit un peu partout en frange en me regardant. Virgule. C'est-elle amusée, mimant un geste vers sa coupe de cheveux. Pas contrarié pour un sou. La chanteuse de trente ans a poursuivi avec humour, je suis en tournée en frange tout à fait. Jusqu'à fin janvier, et ça me rend extrêmement heureuse. Un petit clin d'œil que le présentateur a rattrapé au vol, ne coupez jamais la tournée en frange. Gardez-la jusqu'au bout, c'est toujours mieux. Une discussion un peu tirée par les cheveux. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Homer Vacances ou un coffret jeux discoparties avec Hugo Images. Merci.